Salut tout le monde, c'est Econet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière car aujourd'hui je vais vous montrer comment faire mes miniatures. J'ai reçu beaucoup de messages en vrai, au début j'étais comme je vais peut-être pas faire une vidéo là-dessus, il y en a pas encore assez mais en vrai la question revient souvent. Il y a des gens qui veulent se lancer sur Youtube et faire des miniatures, du coup si vous voulez faire comme moi, je vais vous donner les petites astuces et un petit tuto pour même les gros débutants. Bon, on va utiliser le logiciel Photoshop, Adobe Photoshop et puis c'est ça d'ailleurs, Let's Go. Alors mes miniatures, en fait on va faire ça en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, les miniatures je les fais à peu près tout le temps les mêmes en vrai, j'utilise tout le temps à peu près le même template, c'est vraiment un ciel bleu derrière, suivi des nuages, suivi des arbres de League of Legends que j'ai coupé, c'est pas compliqué vous allez voir, après une image détourée, qu'on appelle un render, je vais vous expliquer aussi après, et avec un texte, avec la police que je vais vous donner, des effets de dégradé, des effets de lumière, etc. Alors par contre les effets de lumière, je sais pas si je vais vous le montrer dans cette vidéo parce que c'est quand même un peu next level, c'est pas comment dire, pour ceux qui commencent vraiment Photoshop, vous allez galérer. Là déjà le tuto, vous allez voir, il faut s'accrocher, c'est pas si simple que ça, et du coup, let's go en fait tout simplement, je vais mettre ça là. Donc voici l'interface de Photoshop, alors attends, j'avais noté, voilà c'est ça, la résolution des miniatures. Vous allez ouvrir Photoshop, et on va devoir faire un nouveau document. Donc on va dans fichier en haut à gauche, nouveau, et là voilà. Donc là on a le nom, on s'en fiche un petit peu le nom, je vais faire, je vais taper miniature moi, miniature YouTube. Le type de document on s'en fiche, c'est la largeur par contre. Il faut que vous soyez en pixels ici pour faire comme moi. On va prendre en largeur 1280 sur 720. La résolution on prend du 72, couleur RGB, sinon ça va être en noir et blanc, le CMGN, les couleurs vont être un petit peu pâles et tout. Du 8 bits, c'est bon, blanc, etc. C'est parfait, et on fait OK. A partir de là, il faut que je vous explique un truc pour vraiment les néophytes de Photoshop pour pas être perdus. Alors attends, est-ce que vous allez avoir la même interface que moi ? Ça j'ai pas tilté. Euh, j'ai pas vérifié, je veux dire. Euh, le plus important va être les outils à gauche. Attends, je vais mettre, euh, je vais mettre le retour pour pas que je cache. Voilà, OK. Les outils à gauche vont être ultra importants ici. Euh, la fenêtre des calques, qui est aussi ultra importante. Donc vous allez dans fenêtre, si vous n'avez pas ces calques, c'est calque ici, F7, et outils ici. Voilà, ça c'est vraiment important que vous les aviez, que vous les avez. OK, d'accord, bonjour. Euh, aussi, si votre interface ressemble à ça, c'est parce que vous avez cliqué sur tabulation. Voilà, ça c'est juste au cas où qu'il y a des gens qui ont un peu tapé sur n'importe quoi. Et euh, avant que, avant de désinstaller le logiciel et de réinstaller, voilà, ça s'est dit. Et puis, bah, je pense qu'on peut commencer tout simplement. C'est parti. Je vais vous expliquer un peu les calques après. Mais je répète, c'est pas un tuto Photoshop, hein. Sur les bases de Photoshop. Donc, là, nous avons, euh, notre dimension de, euh, de la miniature, qui va ressembler à un peu près à cette taille sur, euh, sur, sur YouTube. Euh, du coup, il faudra prendre du recul parfois pour, euh, pour voir ce que ça donne, si on perd du détail, etc. Là, maintenant, on va aller chercher le background. Donc, moi, qu'est-ce que j'utilise ? J'utilise, euh, un ciel bleu derrière, avec les arbres de League of Legends, comme je vous avais dit. Du coup, on va aller sur, euh, on va aller sur, euh, Google. On va taper, euh, Sky, Anim. Alors, je vous conseille de chercher vos trucs en anglais. Euh, là, on va dans l'image. Alors, pourquoi j'ai tapé Sky ? Parce que c'est ciel en anglais. Et pourquoi j'ai mis Anim ? Parce que je préfère, tout simplement, les ciels dessinés de façon Anim. Je trouve ça plus clean, plus propre. Oui, c'est surréaliste, parce que c'est trop parfait, en fait. Mais moi, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux, parce que, de toute façon, les arbres de League of Legends, c'est aussi du dessin. Je veux pas, euh, parce que, regarde, si on va juste taper Sky. Merde, putain. Là, je vais, je vais tomber sur du SK Gaming. Euh, bah voilà, on tombe sur des trucs, mais c'est, c'est trop réaliste, en fait. Moi, je veux vraiment un truc plus, euh, plus propre, plus clean. Plus Anim, tout simplement, euh, qui fait un peu Manga. Euh, ça, c'est beau, mais c'est un gif. Du coup, je me suis fait un petit peu rect. On va prendre ça. On va prendre le truc le plus basique possible. Voilà, ça, c'est très bien, ça. On clique dessus, on fait afficher, on enregistre l'image. On met ça sur le bureau, hop. Euh, maintenant, il nous faut aussi... La map de League of Legends. Donc, on tape Map League of Legends. Et on va prendre la première. Vraiment, c'est celle qui est à 6093 sur 5090. C'est vraiment la taille de la résolution, ça fait, euh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein, ça fait vraiment beaucoup. On fait afficher l'image. On zoom, on fait clic droit, on fait enregistrer l'image sous. Euh, JPEG, c'est bon. Bureau, c'est bon. Hop. Et là, déjà, on a le background. Hop. On vire cette, euh, cette, euh, cette fenêtre de web. Et on revient sur Photoshop. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser les images. Euh, il y a deux façons. C'est soit tu fais fichier, importer, et tu vas chercher sur ton bureau. Ou, dans téléchargement, là où tu as enregistré tes images. Sinon, tu fais, euh, Windows D. Tu arrives sur ton bureau, si tu as enregistré tes images sur ton bureau. Et tu glisses, on va commencer par les nuages. Les nuages, tu refais Windows D. Euh, dans Photoshop. Hop, tu lâches, clic gauche, et là, voilà. Là, du coup, on a, genre, une croix qui, qui, euh, comment dire, qui cadre l'image. On va faire juste entrer. Et là, voilà. On a notre ciel de posé dans la fenêtre des calques qui se trouve ici. Que je vous explique, euh, juste après. Juste après. On refait Windows D. Et là, on met la map de League of Legends. Euh, alors là, avant de faire entrer, parce que je pense que sinon, euh, il va me niquer mes pixels. On va l'augmenter. Ici, on va augmenter. Oh, putain, j'ai failli, euh, skip une étape. Là, avant de faire entrer, ne faites pas entrer, restez comme ça. Vous allez maintenir Shift, ou majuscule, la touche au-dessus de CTRL. Et vous allez prendre un coin. Mais un coin, euh, pas un bout au milieu ici. Vraiment un coin sur les côtés. Vous allez maintenir Shift. Et vous allez faire un clic gauche enfoncé pour augmenter la taille de l'image. Là, je lâche. Je déplace mon image. Je prends, je clique sur mon image. Je maintiens un clic gauche. Et je monte et j'agrandis encore mon image. Je fais ça plusieurs fois. Alors, en fait, ce que je veux faire, c'est, comme mes miniatures, je veux que mes arbres, ici, fassent le dessous de... Comment dire ? Le sol de mon document, en fait, de mon ciel. Je vais vous expliquer ça. Là, j'augmente encore un petit peu. Et là, il va falloir faire une rotation. Donc, tu vas à l'extérieur de l'image. Donc là, vous voyez, là, j'ai... C'est plus une flèche... Euh... Comment dire ? Ouais, en fait, vous avez juste besoin d'aller là, sur les côtés, par exemple. Et là, la flèche est un peu arrondie. Et là, on va pouvoir faire une rotation. Et là, on essaie, avec les arbres, qu'ils soient droits par rapport à notre image, tout simplement. Là, ça me semble pas mal. Là, ça me semble très bien, même. Voilà. J'espère que vous avez compris. C'était peut-être un petit peu mal expliqué. Je m'en excuse. Mais là, ça me semble bien. Donc là, on fait double-clic ou entrer pour valider la position de l'image. Même si on peut toujours la changer, avec la touche V. Mais c'est... On s'en fout. Maintenant, que je vous explique vite fait les calques. Là, vous voyez trois fichiers. Il y a l'arrière-plan, qui a été là quand on a créé le document. C'est comme une feuille blanche, en fait. On a notre feuille blanche. Ensuite, ici, nous avons les nuages, qui est en fait une autre couche. Et juste après, on a la map League of Legends. Donc là, on a trois couches, en fait. Et en fait, vu que la map League of Legends est au-dessus de tout, c'est celle qu'on va voir en priorité. Ça, c'est important de comprendre. D'ailleurs, c'est des fichiers qui sont en mode dynamique, je crois. On s'en fout. Ce n'est pas grave. Juste prenez la gomme, touche E. Faites un clic gauche sur l'image et faites OK ici. Faites pareil avec les nuages. Hop. OK. Voilà. Comme ça, en fait, on va pouvoir déplacer les calques comme on veut. Ça va être important pour la suite. Ou si vous n'avez pas fait dans le Bornord, ça peut être aussi intéressant. Là, vous voyez, mes nuages qui sont ici sont devant, sont au-dessus de la map LOL. Du coup, on ne voit plus l'image LOL. Ça, c'est vraiment pour les néophytes. Je voulais vous expliquer ça avant que vous soyez perdus. Ça peut être assez intéressant. Maintenant, il va falloir découper les arbres. Parce que là, évidemment, on ne veut pas la plaine qui est derrière. On veut juste vraiment les arbres en premier plan. Ce n'est pas compliqué. Vous allez voir. Il nous faut, touche W, l'outil de sélection rapide. Vous voyez ici. Alors là, maintenant, il va falloir changer l'épaisseur de l'outil. Alors, vous pouvez aussi changer avec Alt et clic droit. Vous voyez, vous pouvez changer comme ça. Maintenez Alt et clic droit en foncé. Et vous pouvez changer le curseur. C'est très important. Sinon, si vous ne savez pas comment faire, vous allez cliquer ici. Si vous n'avez pas de clavier. Ce qui est étonnamment bizarre. Et là, vous changez juste l'épaisseur. C'est juste chiant de changer comme ça. Parce qu'à chaque fois, tu es... Ok, non, c'est trop petit. Ok, non, c'est trop grand. Là, au moins, tu fais ce que tu veux. On va prendre aussi quelque chose d'assez net. Parce que regardez. Là, je vais de gauche à droite pour diminuer ou augmenter la taille de mon curseur. Mais je peux aller aussi de haut et bas pour baisser et diminuer la netteté. La netteté ! La netteté. On veut un truc bien net. On veut du 100% net. Vous allez ici. Dureté, vous mettez 100%. Et on va mettre du 12 pixels. Et on va zoomer. Alors, pour zoomer, c'est soit la touche Z, raccourci Z. Soit vous prenez la loupe. C'est le dernier outil. Et vous zoomer. Voilà. On maintient espace pour bouger l'image. Je donne beaucoup d'infos. Je suis un peu désolé. Il va falloir regarder peut-être plusieurs fois cette vidéo. On reprend la sélection rapide. Et là, on va maintenir clic gauche dans les arbres. On évite, évidemment, d'aller dans les plaines. Sinon, voilà, c'est de la merde. On ne veut pas ça. Là, d'ailleurs, je vais faire CRLZ pour revenir un peu en arrière. Là, je déplace un peu mon image. Je continue à prendre les arbres. Des fois, ça peut être de la merde. Des fois, ce n'est pas grave si vous dépassez en passant. Regardez. Là, par exemple, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais vous donner la technique après. Hop. On continue. Est-ce que je prends le gros rocher là ? Allez, vas-y. On va prendre le gros rocher là. Et maintenant, voilà. Alors, si vous avez eu de la chance, vous n'avez pas cette partie dégueulasse. Mais normalement, vous êtes un peu obligé d'avoir un peu cette partie dégueulasse. Hop. D'ailleurs, je vais prendre le pic ici. Maintenant, pour faire en sorte que ça aille plus sur les arbres et qu'on n'ait pas le fond ici, on va maintenir la touche ALT. Et on va faire clic gauche. On va maintenir clic gauche. Et là, on ne va pas cliquer sur les arbres. Sinon, ça va évidemment faire de la merde. On va viser plutôt le contour qu'on ne veut pas, tout simplement. Voilà. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Là, par exemple, j'ai lâché ALT pour remettre un peu des arbres. Là, par exemple, je vais diminuer aussi un petit peu mon curseur. Hop. Hop. Là, je remets un petit peu. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. De toute façon, la meilleure façon, c'est de créer un masque de fusion. Là, vous voyez ? Rien qu'en disant ça, je vous ai perdu. Du coup, on ne va pas faire ça. On va faire... Quoique. En vrai, ce sera limite plus simple. C'est juste que vous allez ignorer ce masque de fusion qui va être créé. Là, vous allez devoir faire juste un clic. Vous allez en bas à droite ici. Et vous allez cliquer sur cette petite icône. C'est un rectangle avec un rond comme s'il a été troué au milieu. Et c'est marqué ajouter un masque de fusion. On clique dessus. Et ça a été détouré. Ça a créé un masque de fusion ici. On s'en fout. Oubliez ça. Je sais que c'est très compliqué à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas Photoshop. Normalement, c'est la meilleure... De toute manière, on aurait pu aussi... Je reviens juste en arrière pour les autres. On aurait pu aussi faire, par exemple, prendre le rectangle ici. On fait clic droit. On fait intervertir. Comme ça, en fait, ça prend toute la sélection opposée de ce qu'on veut. Donc là, on avait pris les arbres. Mais en fait, ça va prendre tout le reste. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait supprimer. Et on efface en fait toute l'image. Pourquoi il y a de façon... Alors là, je vous fais un petit cours Photoshop. C'est complètement inutile. C'est-à-dire que là, en fait, on ne va pas pouvoir retravailler l'image. Ce qui est supprimé, supprimé, on ne va plus pouvoir le reprendre. Alors qu'avec un masque de fusion, ce que vous avez fait, c'est ce qu'il faut faire. C'est que là, par exemple, j'ai mon masque de fusion. Là, j'ai mon masque de fusion. Et bien là, je vais pouvoir, au cas où... Merde, attends, j'ai foiré. Au cas où, reprendre un petit peu d'image. Voilà, ça, c'est le petit cours gratuit sur Photoshop. Maintenant que vous avez ça, le masque de fusion, on s'en fout. Vous laissez, vous ne touchez plus à rien. Là, c'est bon. De loin, ça ne se voit pas que c'est dégueulasse. De loin, c'est très bien même. Voilà, on a notre petit background. Maintenant, ce qui nous manque, Ça va être d'importer un personnage ou n'importe quoi et le texte. Juste avant... Non, on va faire ça après. J'aurais dû faire cette vidéo peut-être pour m'entraîner avant. On va importer maintenant... On va apporter... Oups, alors, attendez. On va importer... Un personnage. Je vais prendre, allez, un anime render. Alors, soit vous typez par exemple H, si vous voulez H, et écrivez render après. C'est le mot qui va permettre de... En fait, ça veut dire que le personnage va être détouré. Quelqu'un a déjà découpé pour toi. Des fois, c'est mal fait. Des fois, tu es obligé de le faire toi-même. Mais bon, ça fait gagner énormément de temps. Et c'est plutôt pas mal. Donc là, par exemple, je tape anime render. Donc là, ça va me donner plein de trucs dans l'image. On va prendre un truc qui n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Je vais chercher un truc de Christmas. Christ. Christmas. Alors, attends. Attends, parce que là, la Jinx, c'est pas dégueulasse, en vrai. Toi, dégage. Est-ce que la qualité... Ah, la qualité n'est pas ouf. La qualité n'est pas ouf. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Ça passe. Parce que là, en fait, si on agrandit, c'est flou. Pour ceux qui sont sur téléphone, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est flou. Ah, ok. Mais là, la vignette sera comme ça. Ok, ça va, ça va, ça va, ça. Ok. On va prendre ça. On va prendre Jinx, version Noël. D'ailleurs, elle a eu un skin et ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est genre un lutin. Là, on va juste effacer... Alors, merde, attends. On va juste effacer la signature du mec. Merci beaucoup. Voilà. Là, vous avez Jinx. Je rappelle, elle est un petit peu floue. C'est un petit peu mauvais exemple. Mais bon, au moins, on est dans le thème de League of Legends. Et c'est génial. Maintenant, une fois que c'est importé, moi, j'ai fait quelques options de fusion. Du coup, vous allez sur le calque à droite. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais touche V, souris ici. Ça s'appelle comment ? Flèche noire ? Outil de déplacement. Ok, non, ce n'est pas du tout ça. Je crois que je mélange sur un autre logiciel. Et vous déplacez votre truc comme vous voulez. Voilà. C'était comment ? C'était comme ça. C'est bien. Ok, c'est bien comme ça. Maintenant, on va sur le calque et on va faire clic droit. Option de fusion. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une ombre portée. Et on va faire un petit contour noir comme je fais dans mes vignettes. Alors, petite ombre portée. Oh putain, ok, d'accord. Alors, voilà. Quand on fait une ombre portée, les gars, là, des fois, là, je zoome. Des fois, il y a des trucs dégueulasses ici. C'est parce qu'en fait, j'ai mal effacé cette signature. Ou des fois, le mec a mal contourné. Il a mal contourné. Il va falloir effacer nous-mêmes. Parce que ce n'est pas très joli. Voilà. Ouais, waouh, waouh, waouh. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf, ce n'est pas ouf. On va essayer de faire un truc différent. Non, non. On va continuer à l'ombre portée. Alors, pour qu'on la voit mieux, distance, ce n'est pas mal. Opacity, faites attention, 100%. C'est peut-être un petit peu trop huge. 70, ce n'est pas mal. On se met en mode de fusion noir, normal, couleur noire. La taille, on peut mettre un truc comme ça. Donc voilà. Après, c'est à vous de jouer avec les petits trucs, les settings, là. Moi, ça me semble pas mal comme ombre portée, là. Merde, ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. On dézoom pour voir. Ouais, ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu, ce n'est pas dégueu. Alors là, je n'en ai peut-être pas besoin, mais je rajoute un autre effet. Donc là, vous allez double-clic sur l'effet pour revenir sur cette fenêtre. Et on va rajouter une lueur externe et pas un contour. Parce que les contours vont être dégueulasses vu le truc. Si on fait contour, voilà comment c'est dégueulasse. Je ne sais pas si vous le voyez, il faudra sur téléphone, vous ne le verrez peut-être pas. Mais en gros, le contour est dégueulasse. Du coup, on va faire une lueur externe. On va faire opacité 100%. On va se mettre en normal pour le mode de fusion. On met une couleur noire. Et là, déjà, c'est à plus de gueule. Là, c'est pas mal du tout déjà. On va augmenter la taille. On grossit un peu, on baisse la taille. Et voilà, là, on a un contour noir qui est moins brut que le contour de base ici. Il est plus fluide, il y a un petit effet de flou. Je veux dire, il y a moins de dureté en fait, tout simplement. Il y a moins de netteté. Ok, ça me semble très bien comme ça. J'aime beaucoup. On dézoom pour voir. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Ok. Maintenant, le texte les gars. Le texte est là. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Ça va... Ça ne va pas être sain. On va créer un nouveau document. Même s'il n'y a pas besoin. Ouais, il n'y a pas besoin. J'apprends League of Legends. Euh, j'apprends Photoshop avec vous. Ok. On va prendre l'outil texte. Donc, on fait touche T ou on clique ici. Et là, on va dans l'image. Et on clique par exemple... Vas-y, on clique au milieu. On s'en fout. On clique au milieu. Et là, on va devoir écrire notre truc. Par exemple, je vais écrire... Euh... Tutoriel. Et après, je mettrai genre miniature en dessous. Mais on va commencer par la première ligne. Donc, ça peut être en deux mots. Vous pouvez écrire deux mots. On s'en fout. Moi, ça va être tutoriel au début. Voilà. Je reclique ici, en haut à gauche, ma souris. Pour déplacer mon texte. Je vais le mettre ici. Alors là, il est blanc. Il est dégueulasse. C'est normal. On va faire un peu comme notre image de Jinx. On va aller dans Options de fusion. Donc, on va faire clic droit. Ah ouais, attends, excusez-moi. Vous avez peut-être une police dégueulasse. Double-cliquer sur le calque. Double-cliquer sur le calque ici. Pour que ça prenne... Pour que ça prenne tout le texte. Pour pouvoir changer la police. En haut à gauche, ici. Vous avez des listes de police. D'écriture. Moi, j'utilise bébasse. Ou nyeux. Ou nyeux. Bref. Du coup, je vous la conseille. C'est dans la description. Vous pouvez aller la télécharger. Elle est gratuite. Et en plus, elle est libre usage public. Vous faites ce que vous voulez avec. Bon, peut-être pas ce que vous voulez. Mais bref. Vous n'allez pas avoir de problème de droit d'auteur. Du coup, là, on fait... Pas du varial, s'il te plaît. On fait entrer. On clique sur la flèche. Et voilà. Vous avez votre police d'écriture assez stylée. Maintenant, on va dans Options de fusion. Clique droit sur le texte. Le calque. Hop. Là, on va aller faire le petit dégradé. Alors, on clique sur Incrustation en dégradé ici. Alors là, vous n'avez pas normalement déjà ce que j'ai. Là, j'ai des trucs que moi, j'ai créés. Normalement, vous avez des trucs que Photoshop vous donne de base. C'est parfois dégueulasse. Parfois... Est-ce que c'est stylé ? Parfois... Peut-être. Peut-être. On ne va pas juger. Du coup, essayez de cliquer sur... Je crois qu'il y en a un qui est genre blanc et noir. Je crois qu'il y en a un qui va être un truc comme ça. On va le changer. Quoi qu'il y en a peut-être un. Faites attention. Il y a l'opacité. Ok. Ok. Du coup, je vais devoir vous expliquer ça. Cliquez sur n'importe lequel au pire. Et au pire, effacez les couleurs. Par exemple, s'il y a des couleurs comme ça. Cliquez sur les petits carrés là. Et faites supprimer. Faites supprimer ici. Juste, ayez-en deux à gauche. À l'extrême gauche et à l'extrême droite. Assurez-vous ici, les petits carrés là, au-dessus. Que l'opacité soit à 100%. Sinon, c'est full merde. Regardez. Là, on ne verra plus rien. C'est de la grotte. On verra la couleur d'en dessous, en fait. Pareil pour celui-là. 100%. Voilà. Maintenant, on va créer le dégradé. On va cliquer sur le petit carré en bas à gauche ici. On va en suite cliquer sur couleur. Là, tutoriel, on veut un truc couleur verte. Un petit peu pomme, un petit peu bien pétante. Donc, on va cliquer sur le vert ici. Ah merde, je suis dedans. Je suis dessus. Ok. On va se mettre là. On va mettre du vert, limite un petit vert pomme. Voilà, comme ça, bien fluo, qui nique bien les yeux. On fait OK. Et là, le dégradé, on va soit chercher un peu de jaune. C'est un peu dégueulasse. Ou on va carrément chercher un petit peu la même couleur, mais en plus foncé. C'est pas ouf. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Ah, c'est pas mal, ça. Ok. On teste. On teste. Parce qu'en fait, après, il y aura plusieurs couches. Je vais juste voir. Là, je fais OK. Attends, c'est vraiment naze. Ah, c'est pas mal, ça. Ok. Pour ceux qui veulent vraiment les mêmes couleurs que j'utilise, il y a le code juste en dessous. Vous ferez pause pour mettre le code. Vous faites un copier-coller. Par exemple, là, c'est 299F0. Vous le retenez, vous l'écrivez quelque part. Alors que là, par exemple, vous n'arrivez pas. Vous prenez le code ici, vous faites copier-coller. J'en sais rien. Vous faites surtout coller, pas copier-coller, sinon ça ne marche pas. Bref. On fait OK. On fait OK ici. Ok. On va laisser ça comme ça. Là, vous avez votre dégradé. Maintenant, on va rejeter deux couches. On va racheter une couche contour. Là, on peut contour parce que c'est clean, la police. On va augmenter un petit peu la taille. 4 pixels, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on met du blanc ou c'est du noir ? Je pense que c'est du blanc. On va laisser en blanc comme ça. Et on va ajouter une lueur externe. Un peu comme ce qu'on a fait avec Jinx. Même, c'est clairement ça, en fait. Là, on va augmenter la grosseur. Donc, on augmente le setting grossi. La taille, on augmente aussi un peu. OK. Là, du coup, on va augmenter beaucoup plus grossi. Diminuer la taille. Après, ça dépend. Si vous voulez un truc big, c'est comme vous voulez. Pas trop, sinon, c'est pas fluide. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Alors, vous pouvez le garder en noir. Sinon, vous pouvez tryhard, par exemple. Là, c'est vert. Je vais mettre là. Vu que le texte est vert, vous pouvez mettre le contour, qui est noir ici, en vert foncé. Genre, vert très foncé. En vrai, ça peut rendre mieux. En vrai, ça peut rendre mieux. Mais on aggrave la flemme, du coup. On met soit du gros noir, soit du noir un peu moins noir. Du gris très foncé. Ça peut être pas mal. En vrai, c'est stylé, là. Ouais, sur peut-être... Sur portable, ça va peut-être rendre dégueulasse. Mais bon, si vous êtes sur portable, vous n'avez pas Photoshop. Du coup... Quoi que non, ça existe sur... Ah ! OK, on s'en fout. Là, c'est pas mal. On va mettre juste une petite ombre portée. Une petite ombre portée... Comme ça, là. Alors, les distances, je ne peux pas vous dire. Ça va dépendre, en fait, de la taille de votre police, de la taille de votre fichier. Bon, normalement, si vous faites une miniature, on aura la même taille, les mêmes dimensions. Mais là, par exemple, c'est pas mal, ça. 14 de distance, 20 de grossi, 8 de pixels. Au pire, vous faites pause et vous prenez les mêmes settings. Mais c'est beaucoup de... C'est à vous de voir, en fait. C'est à vous de jauger, en vrai. C'est pas... C'est pas trop strict au niveau des settings. Maintenant, on va vouloir une seconde ligne pour écrire, par exemple, tutoriel miniature. Avant ça, je vais faire en sorte que mon texte soit pas, genre, trop rigide, trop droit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, je vais aussi augmenter la taille parce qu'il est peut-être un peu trop petit. On va dans édition. On va dans transformation manuelle. Et là, on peut augmenter la taille comme on a augmenté l'image de League of Legends. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, c'est rester appuyé sur CTRL. Vous allez dans un coin, celui en haut à droite. Ou en haut à gauche. Ou... Bref, on s'en fout. Mais normalement, c'est celui d'en haut à droite qui va fonctionner le mieux. Vous faites clic gauche et vous maintenez le clic gauche et vous montez un tout petit peu comme ça. Pas trop, sinon c'est dégueulasse, ok ? Merde, putain, du coup, je sais même plus où je n'étais. Voilà. On monte un petit peu comme ça pour donner un petit peu un effet dynamique au texte. Oui, c'est très... C'est très dynamique, dis donc. Moi, c'est ce que je fais. Vous avez demandé. Vous prenez, vous prenez pas. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire de l'autre sens aussi. Il n'y a pas de... Je reviens juste en arrière pour voir si c'est dégueulasse ou pas dans l'autre sens. Ouais, c'est pas ouf. Ah, des fois, ça peut le faire. Je crois que je l'ai fait plusieurs fois, je pense. Bref. Hop. C'était RLT pour faire le truc au cas où. Le édition, la transformation manuelle. Voilà. Là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ça. Là, c'est pas mal. Et maintenant, on va dupliquer le calque pour faire la seconde ligne, le tutoriel miniature. Après, vous écrivez ce que vous voulez. Vous écrivez Syndra, Pentakill, j'en sais rien. Vous faites vraiment... Vous écrivez ce que vous voulez. Vous pouvez refaire plusieurs lignes, d'ailleurs. Alors, il y a plusieurs techniques. Soit vous vous maintenez Alt et vous faites clic gauche ici. Voilà, vous l'avez. Soit vous avez rien compris. Vous faites... Vous allez ici dans les calques. En haut à droite, là. Il y a un petit triangle avec des petites barres. Vous cliquez dessus. Et vous faites dupliquer le calque. Et vous faites OK. Là, vous avez dupliqué le calque. Le calque. Vous faites l'outil de déplacement ici, où tout je vais. Et vous déplacez le calque un petit peu en bas. Et vous le mettez où vous voulez. Vous le mettez là, vous le mettez là, vous le mettez là. Moi, j'aime bien juste un petit peu en dessous. Comme ça. Mais après, c'est à vous de voir. Des fois, je ne fais pas ça. Des fois, je fais comme ça. Ça dépend. Voilà. On va mettre ça comme ça. Double clic sur le calque parce que j'ai envie de changer le texte. J'écris miniature. Alors là, après, c'est à vous de voir. Vous laissez comme ça. Vous faites en sorte que finalement, ils aient un petit peu près la même largeur. Vous mettez ça à gauche. Vous faites ce que vous voulez un petit peu au milieu. Ah, c'est pas mal comme ça au milieu en vrai. Ah, c'est pas mal du tout ça. OK. Très bien. Là, je vais juste prendre les deux calques. Donc là, vous cliquez sur miniature. Ensuite, tutoriel, vous maintenez Shift ou majuscule. Comme ça, vous avez sélectionné les deux. Comme ça, quand je prends mon outil de déplacement, ça bouge les deux. Voilà. Je vais le mettre un petit peu plus au milieu. Je vais l'agrandir un peu avec édition, transformation manuelle. Là, j'avais fait CTRL-C. Voilà. Là, c'est parfait. Là, j'aime beaucoup en vrai. Là, c'est vraiment stylé. Un petit peu au-dessus peut-être. Voilà. Et là, on va changer le dégradé de miniature parce qu'on ne veut pas que ce soit trop vert non plus. On veut un petit peu de contraste. Donc, on va dans incrustation dégradée. Je me demande combien de personnes ont réussi à suivre le tuto. Est-ce que c'est vraiment trop dur ? J'essaie vraiment de vous montrer toutes les étapes. Mais je pense qu'en y allant, en regardant plusieurs fois la vidéo, je pense que vous allez y arriver. Il n'y a pas de courbe à faire avec l'outil plume, des trucs comme ça. Je pense que franchement, c'est faisable. Je suis sûr que vous êtes capable de le faire, même en étant débutant. Et d'ailleurs, balancez-moi sur Discord là ou dans les commentaires YouTube. Quoi que vous êtes peut-être dans la section spam, il va falloir que je regarde. Les miniatures que vous avez faites. Et je pourrais limite faire une vidéo comme ça et on va regarder vos chaînes et tout. Ça peut être stylé. Alors, on va dans dégradé. Et là, on va cliquer ici sur la barre verte et on va changer de dégradé. Alors moi, évidemment, c'est déjà fait le dégradé, mais on va le faire pour vous. Ok, j'avais pris cette couleur jaune ici. Hop, toi, tu vas là. Du coup, attends, je reprends mon vert. Ah, ce n'est pas le même vert. Ouais, mon vert est peut-être un petit peu dégueulasse. Je vais essayer. Je vais voir si je ne peux pas faire mieux après. Donc, on reprend le même vert. Attends, je fais annuler. Voilà, comme ça, on a le même. On clique sur incrustation en dégradé ou sur effet n'importe où. Et après, tu recliques ici. On clique là et on va changer les couleurs. Alors, attends deux secondes. Deux secondes, deux secondes. Parce qu'en fait, je cache mon texte. On va se mettre là. Et on va se mettre là. Ok. On va cliquer sur les carrés ici. Et moi, merde. Ah. Attendez. Oust. Voilà. On clique ici. Et on va chercher là. Là, je vais mettre une couleur un petit peu jaune-oranger. Un dégradé qui va du orange au jaune. Du coup, on va prendre. Non, on va commencer par le jaune. Du coup, là. Un jaune pétant comme ça. On fait OK. Et de l'autre côté, on va mettre du orange. Bien, bien orange. Très, très orange même. Oh oui, il est beau, lui. Eh, il est beau. Oh, c'est nice. C'est nice du tout. Du coup, FF3000 pour ceux qui veulent le code. Et là, on fait OK. Et on est pas mal du tout là. En vrai, c'est ultra stylé. On fait OK. Et là, vous avez plus ou moins fini. Après, le tutoriel, je ne vais pas pouvoir le continuer. Parce qu'en fait, c'est plein d'effets de lumière. Assez compliqué. On parle d'incrustation. On change l'opacité. Je vais vous montrer deux secondes. Là, dernier truc que vous pouvez faire qui n'est pas compliqué. Allez en bas à droite. Cliquez sur la petite sphère en mode ying-yong qui est coupée en diagonale. Et cliquez sur teinte saturation. On va prendre teinte saturation. Là, il y a une nouvelle fenêtre qui pop. Et on va augmenter la saturation ici. Et on va augmenter. Et regardez l'image. Elle va avoir beaucoup plus de couleurs vives. Et moi, c'est ce que j'utilise surtout pour justement avoir une image ultra pétante. Évidemment, ne faites pas les bourrins. Sinon, c'est dégueulasse. Essayez de varier. Là, par exemple, on est à 0. Mettez un petit plus 15. Plus 20, ça commence à être un peu insane. On va mettre un petit plus 15. Et là, déjà, regardez l'effet. Je vais cliquer sur l'œil pour voir la différence. Ça ne se voit pas beaucoup. Mais en vrai, c'est beaucoup mieux. Parce que déjà, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu pâle. Sa robe est vraiment pâle. Là, c'est plus rouge. D'ailleurs, je peux limite aller sur un plus 20. Ouais, on peut. Enfin, ouais, les arbres, ça devient chaud, là. Ouais, plus 17. Pour moi, c'est plus 17. Après, ça va dépendre des gens. Après, il y a des techniques pour que, par exemple, cette saturation fonctionne juste sur Jinx. C'est CTRL, Alt, G pour le raccourci. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails. C'est vraiment compliqué. Je vous montre juste. Là, le tuto pour débutants est fini. Là, maintenant, je parle pour ceux qui connaissent Photoshop. Je vais aller beaucoup plus vite pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, j'ai créé un nouveau calque. Là, ça va aller très vite. Je suis désolé. Là, c'est pour ceux qui connaissent Photoshop. Là, j'ai mis une lumière ici. Mais en fait, limite sur le texte. Ouais, ici. Je l'ai mis en incrustation, je crois. À opacité, on va dire, 30. Incrustation, c'est peut-être un peu chaud, là. Lumière tamisée. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Vous n'inquiétez pas. Je fais option de fusion. Incrustation de couleur. En fait, je cherche du bleu un peu. Bon, gros bleu, là. Et je vais changer en normal. Je vais mettre tamiser, du coup. Ou incrustation. Je ne sais plus trop ce que j'avais mis. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez. Mais ça crée une petite lumière. Et je trouve ça assez stylé. Et j'en ai mis un petit peu partout, sur les côtés, etc. Pas que du bleu. Il y a du vert, du jaune. Vous allez voir les vignettes. C'est un peu ce que j'ai fait. J'ai fait un autre truc aussi. Le cadre autour de mon truc un petit peu brillant. J'ai fait un contour ici. J'ai dû faire 5. Non, c'est un peu trop chaud, ça. Hop. Voilà. J'ai fait un truc comme ça. Oups. J'ai fait un cadre blanc comme ça. Et je l'ai mis en incrustation. Voilà. J'ai un cadre. Vous faites CTRL-I pour l'avoir en sombre. En fait, ça le met de... C'est une couleur inverse. Voilà. C'est à peu près ce que j'ai fait. Après, j'ai mis des petites étoiles. Je les enlève parfois. Et puis, c'est ça. Ah oui, aussi. Je fais aussi une courbe de couleur. Des fois, un petit peu... Un petit peu plus sombre comme ça. Et un peu éclairé dans... Mais là, vous ne comprenez que dalle. Pour ceux qui... Je suis conscient. Là, je fais des trucs... Une correction de couleur. Que je préfère, tout simplement. Après, si c'est trop chaud, je... J'enlève un petit peu d'opacité au calque. Et là, vous voyez. Voilà, c'est vraiment ce que je fais là. Là, je vous ai vraiment montré tout ce que j'ai fait. Après, évidemment, ça, je l'ai... Oups. L'effet bleu comme ça. Vous voyez sur le personnage ? Je trouve ça trop... Je trouve ça trop beau en vrai. Parce que là, je déplace ma lumière bleue en fait. On la voit très mal, je pense. Mais en fait, vous voyez sur les vêtements, je trouve ça trop stylé. Là, on peut en mettre une là. On peut changer, par exemple, le bleu. On peut mettre du... On peut mettre du jaune. Vous voyez l'effet que ça donne ? Moi, je trouve ça trop stylé en vrai. Je trouve ça trop stylé. Je ne sais même pas comment j'ai découvert un peu ça. On peut le mettre aussi sur le texte ici. Ça peut être stylé. On peut en mettre un sur le bord. Dans le ciel, ce n'est pas... Ce n'est pas ouf. Peut-être en bleu. Je cache du coup. Du bleu, violet, ça peut être pas mal. Donc voilà. Alors ça, je vous montre vite fait. Vous voyez ? Là, je vous ai montré le tuto pour faire ça. Là, tous ceux qui commencent Photoshop peuvent faire ça. Peuvent faire ça. Après, pour avoir ça, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vraiment juste pour améliorer un tout petit peu. Et on va vraiment chercher à améliorer. Mais ce n'est pas si rentable que ça. Et encore là, j'ai encore plus tryhard mes miniatures. Mais voilà, c'était pour montrer à ceux qui connaissent mieux Photoshop ce que j'ai fait. Et si vous voulez des tutos, vous me dites. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui utilisent Photoshop dans la chaîne. Bref, j'espère que vous avez aimé le tuto. Je suis vraiment content. On a vraiment fait un bon truc là. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, les commentaires, je vais y répondre. N'oubliez pas, je vous lis tous. Sur Discord aussi, on peut s'appeler, etc. Il n'y a aucun souci. Des fois, je suis là dans les salons. Vous pouvez poser vos questions. Et puis, c'est ça. Balancez vos images via des Amgur, je ne sais pas quoi. On pourra regarder ça ensemble. Envoyez-moi sur Discord aussi. Je vais pouvoir vous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Ou si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Ou juste mon avis. Et puis, c'est ça. J'espère que vous avez aimé. On se revoit très bientôt pour du League of Legends. et pour les streams en 2018. Passez de bonnes fêtes. Ou continuez à manger comme des fous. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Et puis, c'est ça. A plus, les gens. A plus, les gens. Passez une bonne soirée. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501